et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour le test de pes 2018 donc c'est édité développé par konami et ça sortira aux alentours du entre le 14 et le 16 septembre normalement c'est le 16 et donc ça sort sur ps4 xbox one pc 360 ps3 ça sort encore sur toutes les plateformes et donc on va commencer par parler d'un des points importants de pes qui est son contenu et on va commencer par parler au niveau des licences donc il y a vraiment peu de changements au niveau des licences par rapport à l'année dernière il y a quand même quelques nouveaux partenariats avec notamment barcelone et dortmund qui s'ajoutent à l'inter liverpool où là vous avez carrément jusqu'au couloir du stade qui sont modélisés et tout comme en vrai c'est super beau mais malheureusement il manque la quasi totalité des clubs allemands vous n'avez que dortmund je crois il manque les clubs anglais vous avez quelques clubs anglais et espagnols qui portent leur nom mais tous les autres n'ont pas leur nom ils ont ajouté les ligues brésilienne chilienne et argentine donc ça peut être sympa pour certains ceux qui aiment la copa c'est la copa libertadores je crois oui c'est ça ou qui aiment bien le foot là bas après c'est toujours cool d'avoir des licences en plus moi personnellement c'est parce que je vais utiliser le plus alors j'ai envie de vous dire pour tout ça heureusement tous les ans il y a des sites qui proposent des patches que vous mettez sur clé usb qui corrige tout ça heureusement parce que clairement c'est un des points noirs de PES et c'est un petit peu dommage de ne pas avoir les noms d'avoir London FC d'avoir ce genre de truc c'est un peu dommage après grâce au patch ça va être corrigé mais bon voilà après au niveau des modes on retrouve toujours la classique league des masters en belly avec des cutscenes bon qu'on avait déjà l'année dernière mais genre vous avez des cutscenes de conférences de presse vous avez tout ça alors quand je voyais encore faire du bullshit marketing et de la pub pour vous présenter ça alors que dans PES c'est déjà là après on verra dans FIFA à quoi ça ressemble mais en tout cas dans PES c'est déjà là depuis quelques temps pareil en mode vers une légende il y a un mode challenge aussi dans cette league des masters en fait qui intensifie les négociations qui les rend plus durs et réalistes et aussi le comportement de vos joueurs c'est un mec ne joue pas ou quoi il va plus avoir envie de se barrer il va vous faire chier et tout ce qui n'est pas forcément le cas en mode normal donc ça intensifie un petit peu tout ça il y a plus de choses à gérer c'est plutôt pas mal on a toujours le mode by club donc ça c'est un peu comme le FUT de FIFA je suis désolé si vous entendez du bruit en fond c'est la pluie sur les Velux le mode exhibition, league des champions, Europa League tout ça qui sont licenciés et vous avez le 3 vs 3 donc je trouve encore dommage malheureusement qu'on n'ait pas par exemple à Bundesliga parce que ça même avec un patch ça vous amènera pas les clubs qui n'existent pas dans le jeu et pour jouer la league des champions c'est quand même dommage de pas avoir le Bayern mais bon c'est comme ça on connait PES malheureusement en termes de gameplay on a beaucoup plus de mouvements d'animation et tout qui favorisent le jeu dans les petits espaces on a une construction des contre-attaques hyper plaisantes le jeu est posé mais il garde quand même un côté un peu spectaculaire avec des retournées acrobatiques et plein de gestes techniques les frappes de loin sont moins lourdes ils ont un petit peu corrigé ça parce que sinon les frappes de loin ça passait quand même la gestion de la physique qui était un peu moyenne a été améliorée c'est pas encore parfait mais c'est quand même mieux on sent bien quand on a un joueur un peu plus lourd et tout que voilà s'il met un coup d'épaule le petit va dégager alors les gardiens quant à eux ils ont été bien améliorés même s'ils ont une tendance des fois à être un peu fou et à sortir un peu à l'aventure ça m'a été utile plusieurs fois mais il y a aussi des moments où j'aurais préféré qu'il reste à sa place parce que ça me faisait un peu peur mais dans l'ensemble ils sont plutôt bons ça va il n'y a pas trop à se plaindre des gardiens on notera quand même quelques errements défensifs de l'IA malgré tout il y a des moments où la défense part un peu en couille et vous les trompez un peu facilement pourtant je joue en professionnel après il reste que le niveau superstar au dessus mais il y a quelques errements de la défense par contre les contre-attaques et tout il faut faire attention parce qu'ils vont vite et ils sont assez forts quand même il y a à noter qu'il y a plusieurs réglages d'assistance un peu comme dans FIFA où vous pouvez régler le pourcentage de réussite de passe tout ça de l'IA ou même vous pouvez régler l'assistance c'était plutôt ça pardon c'est plutôt l'assistance des passes en semi-assister, assister, descendre, détire et tout dans PES vous avez plusieurs niveaux d'assistance là aussi pour les passes les passes en profondeur, les frappes et ce genre de trucs on a aussi l'ajout d'un petit curseur en fait vous avez le curseur au dessus de votre joueur sélectionné et un deuxième curseur transparent au dessus d'un deuxième joueur et en fait ça c'est le joueur que vous allez avoir si vous appuyez sur la touche de changement de joueur justement ça ne paraît pas grand chose comme ça mais pour préparer des contre-attaques et tout c'est vachement bien comme truc et vous pouvez aussi le désactiver si ça ne vous plaît pas au niveau visuel, le Fox Engine il fait comme d'habitude le boulot mais de mieux en mieux chaque année c'est hyper propre la modélisation des joueurs et des stades elle est très bonne, surtout pour les stades licenciés on a une tonne de nouvelles animations qui rendent vraiment le truc beaucoup plus fluide les maillots qui se salissent la pelouse qui se détériore enfin et l'ambiance visuelle a largement progressé il y a beaucoup plus de vie autour du terrain il y a beaucoup plus enfin ça a progressé le tout en Ultra HD sur la PS4 Pro et sur la future Xbox One X au niveau sonore il y a aussi beaucoup d'améliorations au niveau des champs, de l'ambiance de tout ça genre votre joueur il tombe dans la surface et ça ne siffle pas pénalty vous avez tout le public qui gronde et tout enfin il y a vraiment une grosse ambiance d'autant plus que moi je joue sans les commentaires parce que ça malheureusement et ça j'en peux plus moi on a encore le Darren Tulet déjà qu'à la télé j'ai beaucoup de mal avec lui mais alors dans PES avec son ketchup et toutes ces phrases de merde là je n'en peux plus je joue sans commentaire donc en dehors de ça l'ambiance est très bonne et on sent quand même une nette amélioration un net progrès on n'est peut-être pas encore au niveau de FIFA qui a ajouté justement des nouveautés il faut que j'essaye la démo pour voir je vous ferai peut-être une vidéo d'avis sur la démo de FIFA pour voir un petit peu les nouveautés en termes d'ambiance que ce soit visuel ou sonore mais en tout cas on est sur quelque chose de très très bien moi comme je vous disais je joue au home cinéma sans les commentaires et je me croirais vraiment devant un match c'est vraiment au niveau visuel et au niveau sonore c'est du propre c'est bien fait donc en conclusion on a un moteur graphique qui s'est encore amélioré un gameplay qui est présent malgré les quelques armes défensives de l'IA un 3 vs 3 qui est arrivé qui est arrivé voilà une belle nouveauté aussi ça peut être sympa avec des potes l'ambiance est bien meilleure mais on a encore et toujours les problèmes de licence même si on peut avoir des patchs et les commentateurs qui sont horribles ça malheureusement on a toujours le droit à tout ça donc est-ce que je vous conseille ou pas le jeu bah oui parce qu'en fait il a progressé sur beaucoup de points qui le rend plus agréable mais il reste à Konami de bosser encore plus pour améliorer encore la défense pour essayer d'améliorer encore le contenu à noter que sur cette vidéo une bonne partie des captures a été enregistrée avant plusieurs jours avant la sortie officielle du jeu puisque j'ai le jeu depuis 5 jours à peu près 5-6 jours même donc ça a été enregistré avant la sortie officielle donc si vous voyez des joueurs qui sont encore dans leur ancien club ou quoi ne venez pas me dire hop c'est de la merde les effectifs sont pas à jour je ne sais quoi c'est normal le jeu n'était pas sorti il y a une mise à jour dès l'ouverture des serveurs qui remet tout ça en ordre et puis dans quelques jours il y aura des patches disponibles sur un ou deux sites internet qui vous permettront d'avoir tous les noms des clubs anglais et espagnols donc je vous remercie je vous laisse après pour la note je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine 4 6 6